Quand les rues sont étroites Wouah ! Qu'est-ce qu'il a l'air beau ! Merci les enfants ! Mais c'est un cadeau surprise pour Madame Rosa. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je peux en avoir une toute petite part ? Si elle a droit, j'en veux une moi aussi. Un peu de patience. Je vais en cuire un pour vous. J'ai trop envie d'en manger. Ah oui ? Moi j'échangerai bien le gâteau de maman contre les cookies au chocolat de Madame Rosa. Moi aussi ! Moi aussi ! Taco était censé livrer le gâteau, mais il est un petit peu en retard. Il ne faudrait pas qu'il refroidisse. Mais moi je peux lui apporter. Tu as envie d'y aller ? C'est pas très loin. S'il te plaît, laisse-moi y aller. D'accord. Et pendant que tu seras là-bas, je ferai un autre gâteau. Et moi je viens avec toi. Qu'est-ce que tu dis ? C'est bien trop loin pour toi. Tu viens de dire que c'était pas loin. Bon, les enfants, souhaitez bon anniversaire de ma part à Madame Rosa. Je veux pas qu'elle vienne avec moi. Si ta soeur écoute ce que tu lui dis, tout se passera bien, pas vrai ? Bon, d'accord. Écoute bien ton frère. Oui. Ouais, c'est ça. Bah... Vous restez sur la route principale, hein, Kevin ? Ouais, ouais. Dépêche-toi, Suzy. Le gâteau va refroidir. Je vais aussi vite que je peux. Kevin, où tu vas ? C'est le chemin le plus court pour aller chez Madame Rosa. Maman a dit de rester sur la route principale. Où plus qu'elle a dit ? Je connais le chemin bien mieux qu'elle. T'es sûr ? Bien sûr que j'en suis sûr. Et voilà, c'est terminé. Je me sens comme neuf. Déjà ? Je suis en retard. J'avais rendez-vous avec la maman de Kevin. Au revoir, Taco. Pas d'imprudence sur la route. Elle est bizarre, cette rue. Pourquoi les voitures roulent aussi près de nous ? C'est comme ça, c'est tout. C'est la rue qui est comme ça. Qu'est-ce que t'attends pour reculer ? C'est moi qui étais là le premier. Je ne vais pas reculer, mon gars, parce que c'est moi qui roule dans le bon sens. Suzy, tu crois que je vais le faire ? Ça fait peur. Ne fais pas attention à eux. On est presque arrivés. Ce raccourci me fera gagner du temps. Attends, je vais te le prendre un petit peu. Merci, Suzy. Que s'est-il passé, Taco ? Pauly, je... Suzy, tu n'as rien ? C'était le gâteau pour Mme Rosa. Oh, alors ça va. Je suis sûre que Mme Rosa sera ravie d'apprendre que vous n'avez rien ni l'un ni l'autre. Taco, que t'arrive-t-il ? Tu sais bien que dans des rues comme celle-ci, tu dois faire deux fois plus attention aux piétons. Je sais, Pauly, pardon. Tout est entièrement de ma faute. Kevin, Suzy, il y a quelques règles simples à suivre lorsque vous marchez dans des rues où il n'y a pas de trottoirs. Et j'aimerais vous les apprendre. D'accord. Tout d'abord, marchez toujours sur le côté. Jamais au milieu de la rue. Si vous marchez au milieu, vous ne verrez pas les voitures arriver derrière vous. Et c'est dangereux. Ensuite, rangez-vous toujours sur le côté lorsqu'une voiture passe. Et reprenez votre marche une fois qu'elle est passée. Il peut y avoir des obstacles qui empêchent les conducteurs de vous voir. Dans ce cas, arrêtez-vous, regardez bien et ne courez jamais. Enfin, quand vous êtes dans une rue étroite, ne marchez pas l'un à côté de l'autre, mais l'un derrière l'autre. Et ce n'est pas une bonne idée de transporter vos affaires du côté où les voitures passent. Une voiture passant un peu trop près peut provoquer un gros accident. Si vous suivez bien ces règles, vous pourrez marcher dans des rues étroites sans que ce soit trop dangereux. D'accord, Pauly. C'est bien joli, mais le gâteau est fichu. Oh, oui. Oh, c'est pas grave. Maman, on a fait un deuxième. C'est vrai. Madame Rosa, on est là. Oh, quelle bonne surprise. Joyeux anniversaire, Madame Rosa. Comme c'est gentil. Tenez, c'est un gâteau que ma maman a fait. Oh, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Entrez, je crois que j'ai aussi quelque chose pour vous. Des cookies aux pépines de chocolat ? De tous les gâteaux du monde, c'est ceux que je préfère. Et moi, c'est les gâteaux que je préfère de l'univers. Eh bien, les enfants, je dois admettre que moi aussi je les aime. Jenny, il faut que tu trouves ton équilibre. J'essaie, Doug, mais j'y arrive pas. Tu réussiras jamais à l'examen de conduite de vélo comme ça. Si, je réussirai. Regarde-moi, Jenny. Regarde comment je fais. Regarde bien. Eh, Doug, tu rigoles ? T'auras jamais ton examen comme ça. Regarde comment moi je fais. Ah oui ? Eh bien, regarde ça. Quoi ? C'est pas mal. Regarde ce que je fais là. Et voilà. Regarde. Attendez, où vous allez ? Tu t'es fait mal ? Non, merci beaucoup, Polly. Tu essayes d'apprendre seule à faire du vélo ? Oui, mais en fait, c'est drôlement difficile parce que j'arrête pas de tomber. Ouais, je comprends. Mais j'ai une idée. Je vais t'aider à apprendre. C'est vrai ? Hourra ! Hourra ! Ah, je crois que je vais tomber. Jenny, ne regarde pas tes roues. Regarde loin devant toi. Je vais essayer. C'est très bien. Et pédale un peu plus vite. Mais j'ai peur. Tu vas réussir. Si tu pédales trop lentement, tu vas tomber. Tu peux me croire. Ah, d'accord. Yahou ! Je roule toute seule. Polly, tu me tiens toujours ? Pas besoin. Tu réussis très bien toute seule. C'est vrai ? Ça marche ! Je fais du vélo toute seule. Oui, mais fais attention. Tu vas bien ? Oui, je vais très bien. À partir de maintenant, regarde devant toi. Ah, tu es devenue une bonne cycliste, Jenny. C'est parce que tu étais là pour m'aider, Polly. N'oublie pas, Jenny. Quand tu fais du vélo, la règle numéro un, c'est la sécurité. Tout le temps. Oui. Tu dois toujours regarder loin devant toi avec tes deux mains sur le guidon. Tu dois être prête à utiliser les freins. Si tu utilises seulement le frein avant, tu risques de tomber. C'est pour ça qu'il faut utiliser les deux freins. Quand tu dévales une pente, tu risques de vite prendre de la vitesse. Alors, c'est important de te servir de tes freins et de garder le contrôle de ton vélo. Quand tu roules sur la route, c'est important de signaler tes changements de direction avec la main pour que les autres sachent que tu tournes ou que tu t'arrêtes. Et quand tu traverses la route, tu dois descendre et marcher à côté de ton vélo. Voilà, c'est très bien, Jenny. Merci beaucoup, Polly. Attention, l'examen pour le permis de conduire à vélo va bientôt commencer. Point perdu. Point perdu. Point perdu. Je suis désolée, Doug, mais tu n'as pas réussi l'examen. Wow, cet examen est trop dur. Oh, c'est dommage. Je vais te montrer ce qu'il fallait faire. Point perdu. Trop rapide. Point perdu. Robin, tu as raté l'examen. Non, c'est pas possible que j'ai raté l'examen. Le concours en suivant se prépare. Excusez-moi, les garçons. Jenny ? Attends, tu ne sais même pas faire du vélo. Tu vas avoir l'air drôlement bête. Allez, je me lance. Wow. Très bien. Un passage piéton, je traverse avec mon vélo à la main. Ouais. Félicitations à la participante numéro 10, Jenny. Tu as réussi. Bravo, Jenny. T'as réussi. Youhou. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Descendez de votre vélo quand vous traversez une rue. Jenny. La règle numéro 1, c'est la sécurité tout le temps. C'est vrai. Vous avez raté l'examen, non ? Vous devez être très vigilants tous les deux. Mais oui, on a déjà entendu ça un million de fois. Écoutez, vous avez vérifié vos vélos. Kevin, je crois que ta selle est trop haute. Oh, ça va. On se verra plus tard. Eh mais attendez ! Laisse-nous tranquille, Jenny ! Ah, la carte de la sécurité. Bon, vous savez ce que vous devez faire. Des cartes qui indiquent vous circuler en sécurité dans la ville. Quoi ? Je ne veux pas faire ça, c'est trop dur. Kevin a raison. Comment on fait une carte pour la sécurité ? Oh, c'est pas compliqué. En allant à l'école, croyez combien de fois vous traversez la route sur des passages piétons. S'il y a un feu pour traverser et si les routes sont dangereuses ou non. Et vous notez tout sur la carte. Facile ? Non, c'est pas facile. Ah, et si je vous dis que vous recevrez 5 badges pour ce devoir, s'il est bien fait. Wow, c'est vrai ? Oui, alors il faut se mettre au travail. Vous êtes prêts ? On est prêts. Alors, on rentre tous chez nous et ensuite on se retrouve à l'école. D'accord. Double, on verra qui arrivera le premier. C'est moi. Ha ha, on va là-dessus. Oh, les garçons. C'est quoi leur problème ? Ha ha, c'est moi qui vais gagner. Hum, il y a un feu et un passage piéton. Alors je marque cet endroit comme sûr. Oh, je peux prendre ce chemin en toute sécurité. Ha ha, tant que j'ai de l'argent pour acheter à manger dans cette boulangerie. Ha ha. Allez, passe au verre. Oh, peut-être que... Ah, le feu est vert. Ah, le feu est vert. Ah, le feu est vert. Oh ! Polly ! Ouais, je me souviens de ce que Polly a dit. Il ne faut pas courir en traversant. Oh ! Ouf ! Encore une fois, j'ai eu chaud. Je vais noter que ce passage est un peu dangereux, bien qu'il y ait un feu pour traverser. Ah. Alors, quand je traverse la route, je lève ma main pour être sûr que les voitures me voient bien. Comme ça. Hein ? Les travaux dans le parc ne sont toujours pas finis. Bah, où est-ce qu'on va jouer au foot ? On devait faire une partie aujourd'hui. Oh ! 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 Ne reste pas là. Ne te mets jamais derrière un camion. Tu es dans un angle mort et il ne te voit pas. Un angle mort ? C'est quoi ? Ne jouez jamais près des voitures ou des camions. Ils ont un angle mort. Il y a des angles autour des voitures, des camions et des bus où les conducteurs ne peuvent pas voir s'il y a quelqu'un. On les appelle des angles morts. Plus le véhicule est grand, plus les angles morts sont importants. Si les enfants marchent ou jouent dans ces angles morts, le conducteur ne peut pas les voir. Et qu'est-ce qu'il se passerait si un camion reculait alors que vous êtes dans son angle mort ? C'est vrai ! Hé, poids lourd, les travaux seront finis quand ? Monsieur Masson dit qu'il faudra encore au moins cinq jours. Ah ! Cinq jours ! Je note sur mon plan. Merci, poids lourd. Au revoir. Je t'en prie. Au revoir, Doug. J'étais là en premier. Recule. Non, je recule pas, c'est à moins d'avancer. Tu crois ? Ça va pas se passer comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est moi, j'étais là en premier. Hé, mais j'ai déjà vu ça. Kevin, tu vas où ? C'est un raccourci pour aller chez Mme Rosa. Cette rue est bizarre. Pourquoi les voitures sont si près de nous ? Hé, mon vieux, recule, j'étais là en premier. Ben, qu'est-ce que tu racontes ? C'est moi qui étais là en premier. Kevin, j'ai peur. Arrêtez. Non, cette route est trop dangereuse. Alors je l'enlève du trajet, elle sera plus en sécurité. Complètement aveugle, oui. Les élèves devront être très prudents ici parce qu'il n'y a pas de faute signalisation. C'est réparé, Polly. Ah, ouais. Je suis arrivé le premier, Doug. Oui, mais pas de beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Eh ben... Il n'y a pas école aujourd'hui ? Je vais t'expliquer, Polly. C'était une sorte de devoir à la maison. Un devoir ? Vous avez fait du bon travail en montrant les endroits sûrs et ceux dangereux sur le chemin de l'école. Et d'ailleurs, si tous les enfants agissaient de cette façon, je n'aurais presque plus de travail. Merci beaucoup, Polly. Dis-moi, Doug. Oui ? Est-ce que ce symbole autour du hockey veut dire que cette rue est super sûre ? Euh... Non. Ce symbole représente un gâteau. Pourquoi un gâteau ? Parce que ma boulangerie préférée est dans cette rue. Voilà pourquoi. N'importe quelle rue où il y a une boulangerie est beaucoup trop dangereuse pour toi. Pourquoi ? Tu ne ferais que penser au gâteau plutôt qu'à la circulation. T'as raison. Hé, j'ai une idée. Pourquoi toi et ta famille, vous ne feriez pas une carte de la sécurité de ton quartier ? On traverse au passage piéton. Vous voulez faire découvrir ? Euh, je vous en prends. Moi aussi, j'en veux. On fait 50% de réduction sur les super-endures ce matin. On les kill le stock. Très bonne affaire, si vous voulez mon avis. Oh ! Une vente de super-rangers, c'est à moitié pris. Hé, il faut regarder avant de traverser. C'est trop génial. Attention, c'est sur les passages piétons qu'on traverse. Oh, ben oui. Ça ne se présente pas très bien, tout ça. Oh, s'il te plaît, maman. Il faut absolument qu'on aille acheter le super-ranger. Si on n'y va pas aujourd'hui, il risque de ne plus en rester un seul. Pas question. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je t'ai déjà acheté un jouet la semaine dernière. Mais maman, ce n'était pas le super-ranger. Peut-être, mais tu m'as fait une promesse. Quand je t'ai acheté ce jouet, tu m'as dit que tu ferais bien tes devoirs, que tu jouerais avec ta sœur et tu m'as promis de ranger tous tes jouets. Tu te rappelles ? Je ne me souviens pas, non ? Oh, Kevin. Si tu ne t'en souviens pas, tu n'auras aucun problème à oublier ton super-ranger d'ici un jour ou deux. Oh, je m'en souviens maintenant. Oh, il ne reste plus de légumes. Ah, je vais aussi avoir besoin de lait et de jus de fruits. Je n'ai pas le choix. Je vais devoir aller faire des courses. Allez, maman, qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? Mais quel empressement, mon chéri. La boutique de jouets sur le chemin. Je me disais qu'on pourrait y faire un tour. Un, je ne sais pas. Oh, merci, maman. Toi, alors. J'ai réussi à en avoir un. Qu'est-ce que c'est, Julie ? Ce que c'est ? Super Ranger. Mais enfin, Julie, tu n'es plus une enfant. Ambre, pour ton information, les adultes peuvent être fans de Super Ranger eux aussi. Équipe de secours, Julie, j'écoute ? Bonjour, Julie. Oh, bonjour, Taco. Tu ne devineras jamais. Les Super Rangers sont sortis en magasin. Oui, c'est pour ça que j'appelle. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la boutique de jouets. Mais parmi eux, certains n'empruntent pas le passage piéton. Si nous ne faisons rien, il va y avoir un accident. Merci, on arrive. C'est bon, Julie, j'y vais. Moi aussi. On va à la boutique de jouets d'abord ? D'accord, mais à condition que tu tiennes ta promesse. Ça, tu peux en être sûr. Qui veut le dernier ? Il n'en reste plus qu'un seul. Viens, maman, il faut se dépêcher. Non, Kevin, c'est au passage piéton qu'on traverse. Hein ? Mais je ne vois pas de passage piéton. Oh, mais il est trop loin. Hé, pourquoi non ? On devrait traverser au passage piéton et pas lui. Non, Kevin, attends. Quoi ? Kevin, il est pour moi. Attendez. Il n'a rien vu. Il faut que je l'arrête. Kevin, reviens. Heureusement, Kevin s'en sort sain et sauf. C'est non seulement dangereux de traverser en dehors des passages piétons, mais en plus, c'est illégal. Je ne sais pas où j'avais la tête. Quand les enfants voient des adultes traverser en dehors des clous, ils pensent qu'ils peuvent le faire. Et c'est comme ça que les accidents arrivent. Quant à toi, Kevin, si tu dois traverser la rue, sois intelligent. Emprunte un passage piéton, une passerelle ou un passage souterrain et vérifie toujours que le petit bonhomme est vert. Mais qu'est-ce que je fais si le passage piéton est vraiment très loin ? La seule chose qui compte, c'est la sécurité. Même si tu es pressé et que tu es en retard, que ton ballon a traversé la rue ou encore que quelqu'un t'appelle, il ne faut jamais traverser en dehors des clous. Je suis bien d'accord. Pourtant, je lui tenais la main, mais il m'a échappé. Ça arrive plus souvent qu'on pense. Mais il y a un bon moyen pour l'éviter. Un enfant s'échappe facilement quand on tient par la main. Pour plus de sécurité, mieux vaut le prendre par le poignet. Merci, je vous suis très reconnaissante à tous les deux. Et moi aussi. Tiens, prends-le, il est pour toi. Je suis sûr que c'est ton héros préféré. C'est gentil à vous, mais j'ai un bien plus grand héros que Super Cruncher. Un héros plus grand que Super Cruncher ? Ouais. Maintenant, mon vrai héros, c'est... Polly ! Désolé, Kevin, mais j'ai bien peur de ne pas être à vendre. Alors tant pis pour la réduction. Ne traversez pas n'importe où. Regardez toujours s'il y a un passage piéton. À la prochaine.